Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle série de stories dédiée à la FAQ mariage. J'ai décidé de ne pas faire de longues vidéos parce que ça n'intéresse pas tout le monde, mais voici un retour en vidéo sur les questions que vous nous avez posées. Pour cette question, donc on a mis un an et quatre mois à organiser le mariage. A partir du moment où tonton Pixie a fait sa demande, les préparatifs étaient déjà lancés. Et oui, il y a eu pas mal de stress sur tous les préparatifs, pas le jour J mais beaucoup pendant les préparatifs. Je t'invite à aller voir ma première vidéo YouTube si tu veux en savoir plus parce que j'en parle plus en détail. Donc je commence avec la première question qui nous a été posée qui était, quel était le thème de notre mariage ? Donc nous avons fait un thème forêt enchantée mais un peu revisité avec du Disney, du Harry Potter, du Star Wars et du Seigneur des Anneaux. L'idée était de choisir un maximum d'univers présents dans des forêts. On a un peu détourné la règle mais bon, dans l'idée c'était ça. Alors pour cette question, j'ai convié le principal intéressé. La question est, est-ce que j'ai dû te forcer pour le thème Disney ? Non mais après c'est parce que moi j'aime bien les Disney, même si je ne me considère pas comme un fan de Disney. Autant que toi tu vois, mais bon non du tout. En plus il n'y avait pas que du Disney au final, il y avait aussi du Seigneur des Anneaux, du Harry Potter, des trucs de la pop culture. Deuxième question, et là je pense que ça concerne un ou une future mariée qui nous demande combien y avait-il de vins par personne ? Alors au départ on était 60, finalement on s'est retrouvé à 48 avec des annulations de dernière minute. Mais donc on avait compté pour 60 et on avait compté 18 bouteilles de rouge et 18 bouteilles de blanc pour le groupe. C'était beaucoup trop. Finalement je pense qu'il doit y avoir 4 bouteilles de chaque qui ont été ouvertes et encore. Mais il y avait d'autres alcools sur place. En tout cas, je recommande de bien connaître son public. Nous on avait fait un questionnaire pour savoir un petit peu ce que les gens buvaient ou pas. Je pense que ça peut être une bonne idée pour éviter de trop dépenser pour rien. Alors concernant le traiteur, nous il nous était imposé avec le lieu de réception. Mais on n'avait pas de problème avec ça parce qu'on aimait beaucoup ce qu'il proposait. On l'a testé et c'était top. On a choisi un service à table. On n'avait pas la possibilité de faire de buffet. Et c'est vrai que moi je préfère que les gens soient assis. Je trouve ça plus pratique avec des serveurs qui passent. Mais c'est aussi une option plus onéreuse. Et au niveau du menu, on avait deux options. Donc c'était du bœuf baleine au jus corsé avec un bayaldi de légumes. Ou un poisson sur une fondue de poireau. Il y a eu un petit bug d'arc-en-ciel. En entrée, il y avait du saumon avec de l'écrevisse en foie gras. Et en dessert, il y avait une ribambelle de dessert. Vraiment énormément, énormément, énormément de choses. Avec un wedding cake avec trois goûts différents. Mais nous, on n'en a pas trop profité avec d'autant pixie. Je ne vais pas vous mentir. Alors j'aime énormément cette question parce que nous, ça nous tenait vraiment à cœur de faire un petit mariage avec le moins de monde possible. En fait, un mariage, ça coûte extrêmement cher. En tout cas, nous, la façon dont on l'a pensé, ça coûtait très cher par personne. Donc on ne voulait pas avoir trop de monde. Et au-delà de ça, on n'est pas à l'aise non plus. On ne voulait pas se retrouver devant 200 personnes et des gens qu'on ne connaît pas. Donc on a vraiment voulu un petit mariage. Donc pour faire le tri, la règle était assez simple. On a pris des personnes qu'on voit et à qui on parle régulièrement. Sans forcément prendre toutes les personnes de notre famille par exemple. Tonton Pixie a une famille qui est très très grande. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont malheureusement pas pu être invitées. Au niveau des plus 1 aussi, on n'invitait que les couples qu'on connaissait des deux côtés. On évitait les plus 1 quand on ne les connaissait pas. Et du coup, ça nous a permis de retirer pas mal de monde. Une question super intéressante. Merci. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Alors pour moi, le mariage quand j'étais petit, c'était surtout un truc de vieux. Ouais, de vieux, de très grande personne. Principalement, quand deux personnes s'aiment, c'est la suite logique. Et maintenant, c'est juste qu'on est arrivé à cette étape-là de vie. Même si je ne me sens pas vieux pourtant. Du coup, tu ne te projetais pas spécialement sur ce que ça pourrait être le mariage quand tu étais petit ? Non, pas particulièrement. Surtout qu'en plus, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui étaient mariés et qui sont restés mariés. Donc pour moi, c'était juste la normalité en fait. Ok. Tu vois ? Moi, pour moi, le mariage, je dirais que c'était la consécration d'une histoire vraiment l'apothéose. Limite, il n'y avait plus rien après le mariage. Et finalement, c'est une étape importante dans une vie, c'est sûr. Mais ça ne symbolise pas tout notre amour. Alors déjà, un grand merci pour cette question qui est super intéressante. J'avoue que je n'ai pas réfléchi en amont aux questions. Donc ça va vraiment sortir tel quel, sans préparation. Je dirais que dans le mariage de mes rêves, je ne m'attendais pas du tout à me marier en hiver. Déjà, je m'étais toujours imaginé que je me marierais en été. Donc finalement, c'est quand même un cadre assez différent. J'imaginais un truc avec énormément de gens. Enfin vraiment, la démesure la plus totale. Et surtout, un thème 100% Disney. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Mais au final, c'est aussi parce que les goûts ont changé avec les années. Et je préfère largement la version qu'on a eue finalement. La question est, votre plus grande peur pour l'événement ? Être au cœur de l'attention. On avait un peu peur que les gens s'ennuient quand même. Ouais, aussi. Ça, ça m'est effrayé. Encore soit ridicule. Même le mélange des cercles, tu vois. Ça, c'était un peu effrayant. Quoi d'autre ? Le froid. Et la première danse aussi. Ouais, la première danse, je pense que c'était le pire truc. Ouais, la première danse. D'où le fait qu'on n'ait pas fait de chorégraphie comme on en parle dans notre vidéo. Mais finalement, on peut le dire, tout s'est bien passé. Ouais, totalement. Merci pour cette question aussi. Tu te reconnaîtras. Oui, j'ai bien profité. C'est passé à une vitesse folle. Je pense que tout le monde le dit. Mais vraiment, c'est passé à une vitesse folle. Par contre, oui, j'ai bien profité. Je pense que j'ai pas assez profité du buffet, comme on le dit dans la dernière vidéo avec Tonton Pixi. Mais j'ai quand même eu l'occasion de parler avec la majorité des invités présents. J'ai bien dansé. J'ai pu faire toutes les animations que je voulais. J'ai même eu le temps de faire des photos et tout. Donc, globalement, je dirais que oui. Mais c'est aussi parce qu'on a commencé la journée à partir de 13h. Alors, oui, on avait un budget. Après, en toute honnêteté, quand on commence à préparer les préparatifs du mariage et qu'ensuite on se rend compte de ce que coûtent réellement les choses, on se rend compte que le budget n'est pas forcément en adéquation. Donc, soit on fait des choix, soit on augmente le budget. Nous, on a augmenté le budget. Mais on est resté en dessous de la barrière symbolique que je n'étais pas prête à dépasser. Donc, c'était un dépassement de budget plus ou moins maîtrisé, on va dire. Alors, nouvelle question par rapport au budget. Alors, nous, ce qui nous a explosé de budget, plus de 50% de la note, ou à 60% je pense, c'est le lieu de réception. Parce qu'on avait un forfait comprenant le lieu de réception, le traiteur et le DJ avec un service de coordination de mariage. Et ensuite, le deuxième poste de dépense, le plus gros qu'on ait eu, c'est le photographe pour 10h de présence et présent le vendredi et le samedi. Alors, à ce niveau-là, oui. Déjà, le timing n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. On a été un peu dans le rush et un peu en retard. Au niveau des photos de groupe aussi, j'espérais avoir le temps d'en faire plus et c'est pas vraiment ce qui a pu se passer pour les photos de couple. Au niveau de celles qu'on a reçues, j'espérais en avoir dans la forêt puisqu'on a eu l'occasion d'en faire et j'en ai eu très peu. J'en ai eu beaucoup plus qui faisaient un peu photos de mannequins qui ne nous ressemblaient pas trop. Mais je dirais que le plus gros couac, en tout cas ce qui s'est le moins passé comme ce que je voulais, c'est le gâteau. Moi, je voulais un gâteau avec un esprit forêt, avec des copeaux de chocolat. Et le gâteau que j'ai eu, ça m'a vraiment pas plu. Et je l'ai découvert en direct, vraiment au moment du gâteau, etc. Et il a fallu que je ne montre pas ma déception. Très franchement, des problèmes non, le mot est fort. Heureusement d'ailleurs, on a eu beaucoup de chance là-dessus. Par contre, je dirais que le plus gros regret, le plus gros bémol, le truc qui nous a le plus frustré pendant cette soirée, c'est le DJ qui n'était pas terrible, qui était imposé aussi malheureusement et qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer avant. Et franchement, il a un peu détruit l'ambiance. Alors heureusement, on a des proches qui ont quand même joué le jeu et qui sont venus danser avec nous. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant là-dessus quand même. Ceci dit, si je peux apporter un petit complément d'information, un petit backstage. Une galère que j'ai eue qui était quand même pas très facile à vivre, c'est que j'ai fait mes essais maquillage en octobre et je me trouvais vraiment pas belle. Les boucles ne tenaient pas. Enfin vraiment, ça n'allait pas du tout. Et j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. C'est pas vraiment le mot. Mais disons que j'ai décidé de refaire un essai qui m'a coûté de l'argent, mais qui finalement m'a permis de me rassurer, de savoir vraiment ce que je voulais ou pas. Donc ça, c'était chouette. Et le jour J, j'ai ma vidéaste qui est arrivée en retard, qui a raté tous mes préparatifs. Mais en fait, j'étais tellement pas stressée que je l'ai très bien vécu. Alors, on est très honnête ici. Évidemment que j'étais hyper déçue. Triste aussi, sachant qu'en plus de ça, au niveau du traiteur, quand tu donnes la réponse définitive, une fois que t'as payé, tu peux pas récupérer l'argent et ça représentait quand même une certaine somme. Maintenant, pas d'autre choix que d'accepter. Certaines annulations ont eu lieu le vendredi pour le samedi aussi. Donc, j'ai essayé de prendre la décision à peu près 10 jours avant le mariage de me dire que ça devait pas nous atteindre, que certes, ça nous rend triste pendant 10 minutes, mais que ça devait pas entacher la joie du mariage. Et heureusement, on a réussi à tenir cette résolution et ça a pas gâché la journée, heureusement. Alors ça, je vais être hyper honnête. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Oui, vous verrez, le mariage, ça change pas grand-chose. Vous êtes ensemble depuis 4 ans. Vous vivez ensemble depuis presque 4 ans. On se connaît bien et tout. » Et franchement, moi, je trouve que ça a encore plus renforcé notre relation. Ça nous a fait passer une étape et je trouve que moi, en tout cas, de mon côté, ça m'a fait avoir encore plus de bienveillance, de respect et d'amour pour Tonton Pixie. Voilà. Et alors, je vais terminer cette session FAQ avec ces deux questions. Rendez-vous sur mon compte Instagram PixieTubeuse pour voir un maximum de contenu. À partir de maintenant, tout ce qui va être réel, photos, etc., ça va être sur mon compte Insta. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Je vous fais plein d'énormes bisous bisous et j'espère que ça vous a plu. Bisous.